Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle critique du mois d'octobre Aujourd'hui je suis avec Mister Fox, salut mec ! Salut ! Bien ! Ça va ? Bien ! Ça va ? On fait son nom de se dire bonjour et que ça va 3 jours ensemble ? Exactement ! Tout à fait ! C'est une tradition ! Et aujourd'hui on va parler du film The Visit, le nouveau M. Night Shyamalan. Pour Shyamalan, en tout cas, personnellement, j'ai vu tout ce qu'il a fait jusqu'au village. Donc 6ème sens, incassable, cygne, le village, et je crois qu'il n'y en a pas d'autre au milieu ou je dois en oublier un, je ne sais pas. La jeune fille de l'eau ? Non, j'ai pas vu justement la jeune fille de l'eau. J'ai vu tout cela, j'ai vachement aimé, le village restant mon préféré, ce qui est contraire à la vie de beaucoup de personnes, mais yolo. J'ai la jeune fille de l'eau en blu-ray que j'ai pas vu, mais que j'ai très envie de voir. J'ai vu quelques extraits de phénomène et ça avait l'air d'être une bonne grosse merde. J'ai vu le dernier maître de l'air et c'était une bonne grosse merde. T'as pas vu After Earth ? Et After Earth, j'ai très très peu eu envie de le voir. D'accord. Et là je me suis dit merde, Night Shyamalan qui revient et qui fait un film qui fait peur ? Moi pour ma part, j'ai regardé la plupart des films de Shyamalan. J'ai vu Phénomène, que je trouve très drôle. Beaucoup de gens le détestent, mais moi vraiment j'ai passé un bon moment devant, j'ai trouvé ça assez rigolo. Mais c'est pas le but du film ? Ouais mais ça marche quand même. D'accord. C'est rigolo quand même. J'ai vu After Earth et je ne comprends pas pourquoi tout le monde descend ce film, parce que je le trouve cool. C'est vrai que c'est un peu le Will Smith Family Show, mais c'est quand même cool. D'accord. Et puis sinon, je n'ai pas vu Avatar. Ok. C'est une merde. C'est vraiment pas bien. Très bien. Oh, c'est vraiment pas bien. Je prends note, avec mon style invisible j'écris et voilà. C'est vraiment mauvais. Et là justement, The Visit, je me disais cool, il revient à un film qui va faire peur, etc. Alors, je vais être clair tout de suite. Il n'a pas aimé. J'ai pas des masses aimées. J'ai trouvé ça... Ouais. Complètement. Complètement. C'est une bonne répartie. Je l'ai trouvé... Je peux pas dire ouf, parce que j'ai dit ouf sur Sicario hier, alors que j'ai bien aimé Sicario. Là, j'ai trouvé que c'était quand même un bon gros nanar. Moi, je l'ai trouvé plutôt... Pour rester dans l'onomatopée, tu vois. C'était comme ça. Le film comporte des bonnes idées. Oui. Complètement. En fait, sur les scènes de tension, il y a 2-3 bonnes idées intéressantes. Mais globalement, je trouve les scènes de tension souvent désamorcées par des trucs pas très intéressants. Et souvent, elles font perdre l'intérêt à la scène où tu viens de te chier dessus pendant quelques instants. Ce qui est vraiment le gros problème pour moi de... Il dure 1h30 le film, de la première heure du film. Que j'ai trouvé très... Alors déjà, les premières 30 minutes, c'est de l'exposition mais tellement forcée. Avec les personnages qui parlent face caméra et qui t'expliquent Alors je m'appelle comme ça, je fais ça dans ma vie, lui il s'appelle comme ça, ce qu'il aime dans sa vie c'est ça. C'est tellement forcé comme exposition. Après, ce qu'il ne faut pas perdre de vue et ça je m'en suis rendu compte au début du film, Dès le début du film, c'est que contrairement à ce que la presse et certains spectateurs qui ont bien compris nous ont vendu, C'est pas vraiment un fan footage, c'est vraiment un documentaire, c'est-à-dire que c'est monté, il y a plusieurs caméras, les mecs sont conscients qu'ils font un documentaire Donc du coup, ils font des face caméra et à partir du moment où ils admettent qu'ils font des face caméra, c'est normal qu'ils se présentent Parce que c'est des documentaristes, ils sont les protagonistes de leurs documentaires, donc il faut qu'ils se présentent, c'est leur propre exposition qu'ils font. Donc moi ça ne m'a pas du tout choqué. Moi j'ai trouvé ça forcé. En fait, il y a un gimmick qui revient beaucoup, c'est sur le gamin, c'est un frère et sa soeur, il y a un gimmick qui revient beaucoup sur le frère, c'est le fait qu'il rappe. Beaucoup, ça revient deux fois. Quoi ? Alors ça arrive dans le train, ça arrive au moment où ils sont avec la mamie, ça arrive au moment où il est dans la chambre et qu'il re-rape encore un coup, ça arrive au moment où il dit qu'il veut rapper au générique, et ça arrive à d'autres moments, donc je ne peux pas en parler. Ah, c'est lourd ! C'est ça, la définition, en fait, soit certaines idées sont vraiment appuyées de façon très lourde, soit tu sens qu'elles sont là en une phrase, seulement pour te dire, attention, ça va servir à quelque chose après ! De toute façon, c'est logique, à partir du moment où le film met en place un élément, l'élément n'est pas censé être inutile. Voilà, c'est ça, l'anecdotique n'a pas sa place, surtout chez M. Night Shyamalan. Voilà, et le truc, c'est qu'il y a certains moments où juste t'as le personnage qui a une conversation avec un autre et tu fais, ok, alors là tout de suite ça sert à rien, Mais ça servira plus tard. Mais ça servira à justifier un truc à la fin, et la dernière demi-heure est assez intéressante au niveau tension, même si, sans spoiler, elle est divisée entre deux points de vue, et il y a un point de vue qui est assez intéressant, mais même moi qui ai l'habitude de me chier dessus très facilement au cinéma, j'ai eu peur au début, et après j'étais en train de dire, ouais, je suis plus trop dedans, et l'autre point de vue est juste risible, il est risible, risible, risible ! Attention, spoil, étaler du caca sur le visage de quelqu'un, ça ne fait pas peur. Tu peux pas, je suis désolé, tu ne peux pas limiter la scène à ça. Je limite la scène à ça parce que... Non, tu peux pas limiter la scène à ça. La scène c'est... Non. Il se fait étaler du caca sur le visage. Non, je suis désolé, tu peux pas limiter la scène à ça, c'est pas possible. Bref. Il y a un truc qui me gêne moi dans le film aussi, c'est que j'ai l'habitude de voir Shyamalan vraiment poser ses plans, poser ses cadres, réfléchir à la signification de ses cadres, etc. Et vu que là on est sur un côté un peu documentaire fait par des gamins, je trouve que les cadres ont beaucoup moins de sens, sont beaucoup moins réfléchis, beaucoup plus aléatoires, et... Je suis pas forcément d'accord parce que par exemple quand Shyamalan fait tomber une caméra au sol, c'est jamais au hasard et c'est jamais pour rien, et elle tombe jamais au hasard sur le sol. Mais comme tous les fan footage. Mais c'est pas un fan footage, c'est un documentaire. Mais comme tous les films filmés en caméra first person. Il y a forcément un moment où la caméra tombe au sol et... étrangement elle tombe au sol et elle est parfaitement bien cadrée sur une action. Oui mais d'accord, mais je veux dire, il y a tomber sur le sol et être cadré sur l'action, et tomber sur le sol et que le cadre ait un sens. A chaque fois que dans le film un cadre est débulé, c'est pas pour rien du tout. Et tu sens que si... Parce que théoriquement une caméra, si ça tombe, ça tombe pas forcément comme ça. Ça peut tomber comme ça. Mais elle tombe comme ça. Et c'est pas pour une raison quelconque. Oui mais ça c'est un gimmick qui revient dans tous les films filmés à la première personne. Et c'est ça qui m'ennuie personnellement. Je n'ai pas vu des masses, je ne pourrais pas dire. Moi c'est un style que j'aime beaucoup. Il aime Paranormal Activity. Je suis très fan de Paranormal Activity. Mon premier gros gros flip d'horreur c'était le projet Blair Witch. Je suis un gros fan de Rake, je suis un gros fan de Cloverfield. Je suis un gros fan de plein de bails qui se font filmer à la première personne. Et en fait j'ai pas eu l'impression que c'est Shyamalan quand même. C'est pas Jojo le Clodo. Et j'ai l'impression qu'il se contente de faire du fan footage comme on a déjà vu du fan footage 100 fois fait comme ça. Et ce qu'il peut mettre comme dose en plus vu qu'on sait que Shyamalan adore s'intéresser à ses personnages et tout. Là, les personnages ont des facettes qui parfois se révèlent complètement risibles. Bah moi je suis pas forcément d'accord. D'abord par rapport à ce que tu dis, par rapport au fait qu'il reprend des recettes de fan footage qu'on a déjà vu, je suis pas d'accord. Pour avoir vu le projet Blair Witch, pour avoir découvert le projet Blair Witch récemment, je trouve, tu vois, le projet Blair Witch parle de la même idée, à savoir faire un documentaire sur la sorcière de Blair. Sauf que très vite il abandonne la structure du documentaire parce que les mecs se sont paumés, c'est le coeur du film. Donc du coup, ce n'est plus structuré comme un documentaire, ça tourne au fan footage, ça tourne au mec qui filme parce qu'il faut filmer. A l'inverse de ce visite où la fille du début jusqu'à la fin sait qu'elle veut faire un documentaire et du coup filme ce qu'il y a à filmer. Elle laisse la caméra tourner parce qu'elle sait qu'il peut se passer des choses, parce qu'il y a des dialogues avec son frère qu'elle sait qu'elle va utiliser. Rien n'est filmé au hasard. A l'inverse, je trouve par exemple du projet Blair Witch où il y a beaucoup de trucs qui sont filmés comme ça pour faire genre... Par ailleurs, un truc qui m'énervait... Mais le truc justement que tu trouves filmé comme ça pour faire genre, moi c'est des passages qui justement ont permis de m'attacher au personnage, qui m'ont permis de vraiment rentrer dans le délire du truc et... Tu parles du projet Blair Witch. Oui, oui, voilà. Et en fait là sur... Je trouve que sur la première partie du film, on est toujours à la limite du risible dans The Visit, avec des scènes où parfois t'as un principe où les gamins sont dans leur chambre, ils ouvrent la porte et ils regardent ce qu'il y a derrière la porte. Et à chaque fois, c'est très creepy. Ouais. Ce que tu vois, c'est très creepy. Et t'es à la limite de tomber dans le... Mouf ! Et alors que... Justement c'est ça qui est drôle. Ce qui est mon souci justement c'est sur la limite à chaque fois. Sur la fin, il les dépasse et... Et c'est... Ultra dommage. On va refaire un spoiler un petit instant. Le gamin, à la fin, tu sais qu'il va être bloqué à un moment ou un autre et qu'il va devoir essayer de se dépasser et dépasser son blocage. Le seul souci, c'est qu'au moment où il se débloque, t'as ce passage où il pète un câble et il éclate la tête du mec avec la porte du frigo. Et j'étais en mode... Ouais, mais j'ai plus rien du tout. Je me suis complètement détaché de ton truc. Ah, je suis pas d'accord. J'étais plus du tout dedans à ce moment-là. Moi, ça m'a pas fait ça. Au contraire, à chaque coup, j'étais comme ça... Ouais ! Ouais ! Ouais ! C'est pour moi le gamin qui revient en mode... Ouais ! Il arrive sur la ligne derrière ! Ouais ! Allez, on est démarré ! Oui parce que... C'est fort ! Tu parlais du risible. Je suis déjolé, je trouve la scène où il se confie quand t'as cet incident de baseball pas du tout risible justement. Oui. Je trouve que c'est une scène vraiment émouvante et que du coup, ça rend le moment où il se dépasse crédible. Toi, tu trouves ça... Tu trouves ça risible ? Moi, je suis pas d'accord parce que... Peut-être parce que j'ai moins cru au personnage que toi, mais... Peut-être, ouais. Mais la manière dont il a raconté son histoire de baseball était tellement tournée au premier degré. Il y avait aucun élément à se moquer, la sœur ne se moque pas. Il y a aucun, peut-être, élément de décor où il se passe autre chose qui fait qu'on ne s'intéresse pas à ce qu'il dit. C'était un truc qui m'avait énervé dans Blair Witch. A chaque fois qu'il se passait un truc, il y avait un truc qui se passait en arrière-plan, ça m'avait saoulé. Mais c'est ce que je cherchais dans The Visit et que je ne trouvais pas. Eh ben oui, mais tu n'allais pas le chercher. Au moment où il parle de son histoire de baseball, le cadre est fait pour être extrêmement large et tu vois juste ce trou de lumière au fond. Et moi j'étais fixé sur ce trou de lumière là et j'étais absorbé en mode, ok, tu ne me fais pas ton cadre avec la moitié de l'écran qui ne sert à rien. Tu ne me fais pas ton cadre avec la moitié de l'écran qui ne sert à rien pour rien me montrer. J'attends un truc et j'attends rien. Je joue avec mes personnages qui racontent leur vie et je suis en mode, je prends pas les couilles de ta vie. Oui, c'est marrant parce que du coup je trouve que tu te contrenais un peu par rapport à tout à l'heure parce que tu disais que ce film reprend la structure de fan footage qu'on a déjà vu mille fois. Et là justement il joue avec, c'est-à-dire que tu l'as dit toi-même, tu es fan de fan footage. Tu as vu tellement de fan footage que tu t'attendais à ce qu'il se passe un truc dans ce cadre et il ne s'est rien passé. Je trouve que justement M. Night Shyamalan montre qu'il emmerde les autres fan footage parce que c'est pas un fan footage parce que c'est un documentaire. Mais c'est pas en emmerdant les autres films filmé à la première personne que tu fais un beau film filmé à la première personne. Non, pas forcément. Et pour moi le film justement est giga décevant. Tu n'as pas ressenti de vrai truc dans le film ? Ouais. Le truc c'est vague mais voilà. Reprenons Blair Witch. Blair Witch encore aujourd'hui et je ne sais pas pourquoi. Mais quand je regarde le film j'ai une boule au ventre. Et je suis vraiment mal. Vraiment je suis mal pour ces personnages. Je les sens perdus. Je suis pas bien avec eux. Et quand le film se termine, les dernières images que tu vois dans le film me laissent à chaque fois scotcher. Et la première fois que je l'ai vu j'étais traumatisé. Et là, vu que le film a tendance à désamorcer vraiment tous ses effets. En mode, ça fait peur, ça fait peur. Non mais attends lol. Ça fait peur. Oh c'est pas grave. Oui parce que du coup tu t'attends, comment dire. Tu t'attends pas au twist. Parce que voilà en fait. Parce que le film est un film à twist. Comme tous les films de Night Man. Enfin non pas. Pas le dernier mètre de l'air. Et pas After Half non plus. D'accord. Mais pour le coup, le twist qui est arrivé justement au moment où on est sorti de la salle. Je t'ai dit que putain le twist il est bien. Ouais. Dans le film, le twist est passé tout seul en disant. Ohhhh. C'est pas con. Moi j'étais comme ça. Et moi j'étais en mode, oh c'est pas con. Et puis en sortant du film je me suis dit. Attends mais il sert un peu à rien. Non je suis pas. C'est mon avis mais personnellement je trouve que le twist, on va pas dire ce que c'est évidemment. Non évidemment. Mais j'ai trouvé que le twist était inutile au final. Ça aurait pu être justifié de façon tellement plus simple sans besoin de faire ressentir absolument au spectateur un wow. Et au final en en sortant j'ai eu l'impression que oui, t'as réussi. L'effet a fonctionné sur moi. Mais en même temps est-ce que tu l'as pas un peu forcé cet effet ? Moi je suis pas forcément d'accord décidément. Je suis rarement d'accord en fait. Parce qu'en fait je trouve que là je m'arrête un petit peu sur la com' du film. L'affiche nous vendait la maison comme quelque chose de mystique. Bah c'est là où c'est passé tout le film. Oui 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 mais voilà. Mais je veux dire c'est pas la maison en elle-même qui est mystique. Et pourtant le film nous induit en erreur. Avec par exemple le gamin qui va dire je vais aller voir la cabane. Parce que le papy plusieurs fois il va dans la cabane. Alors du coup comme ça je vais voir la cabane. Et puis dans la cabane on s'en fout. Je dis pas qu'est-ce que c'est mais on s'en fout. Ensuite on croit qu'il va se passer un truc par rapport à la grand-mère qui va à un endroit. Non en fait ça n'a rien à voir on s'en fout. Donc le film nous perd volontairement. En nous disant on croit... Vous êtes tellement habitués au film d'horreur de base. Au film de footage d'autres bases. Que vous vous attendez à quelque chose qui au final n'arrive pas. Parce que ça vient pas de la maison. Mais oui mais ça... En tout cas moi ça me procure pas un bon effet. Ça me procure pas un effet de... Ouah j'ai trop kiffé. Parce que constamment... J'ai eu l'impression que le film se foutait de même. Constamment le film est en train de me dire... Eh faut que t'aies peur là. Non non non. Non en fait c'était rien. Y'en a pas tellement dans le film. Vu que c'est un... Vu que c'est un style documentaire. Ils ont pas besoin de mettre des effets musicaux. Des screamers ou quoi. Y'en a un de screamers dans le film. Y'en a deux. Y'en a deux. Ouais mais alors celui dont on parle... C'est ridicule. Quand je l'ai vu arriver j'ai fait... Tu vas pas oser. Tu vas pas oser faire un truc qui est interdit par la loi. Oh tu l'as fait. C'est comme quand on t'envoie des sites. Avec une photo tu sais de la gamine de l'exorciste. Juste qui gueule un coup. Voilà voilà. Juste ça te fait sursauter. C'est le seul moment du film où j'ai vraiment sursauté. Et où je me suis dit... Oui mais tu te fous de ma gueule. J'aime pas qu'on se foute de ma gueule. Alors assez bizarrement moi j'ai pas sursauté sur celui-là. Moi j'ai sursauté sur la farce. D'accord. Là tu m'as peut-être vu j'étais comme... Mais par contre le screamer dont on parle moi j'étais comme... D'accord. Mais ça s'inscrit dans la continuité de ce qui se passait dans l'action. Donc ça m'a pas choqué. Parce que de toute manière... Je suis désolé. On spoil un petit instant. La grand-mère il fallait qu'elle récupère la caméra. Donc elle allait pas arriver par le côté. Hum... Parce qu'on a vu que ces crises c'étaient des crises de violence. Donc elles se pouvaient pas arriver en disant... Prenons un autre phone footage. Enfin, phone footage, première personne qui est très cool. A savoir le dernier Exorcisme. Ouais j'ai pas vu. Qui est très bien. Et t'as un moment... Mais on raconte pas à la fin. Non mais t'as un moment où un personnage prend la caméra. Et tu sais pas qui est derrière la caméra. Tu vois juste la caméra se balader dans la baraque. Ouais sauf que là c'est pas... Et c'est tellement plus creepy quand tu comprends qui est derrière la caméra et ce qui est en train de se passer plutôt que de faire... Bouh ! Je vais prendre la caméra et me balader. C'est forcé. Oui sauf que c'est pas possible parce qu'elle est collée au fond d'un meuble. Le film se... Elle est collée au fond d'un meuble. Tu peux pas aller la récupérer derrière. Le film se fout de notre gueule en permanence. Alors pour parler du ressenti général. Moi effectivement comme tu l'as dit j'ai pas kiffé en mode... Ah le film cherche à me perdre. Par contre j'ai... Je me suis senti devant un film nouveau. Et pas un film que j'avais déjà vu un milliard de fois tu vois. Pendant les 10 premières minutes moi j'étais déjà en train de gueuler dans la salle. J'étais déjà en train de dire... Oh mais c'est forcé ! C'est forcé ! Mais faites pas ça les gars ! Non je suis désolé ! On a déjà vu ça cent mille fois pourquoi vous faites ça ? Encore une fois moi ça me paraissait nécessaire étant donné que c'était un documentaire et pas un fan de footage. Du coup je disais ok la documentariste se présente. Je suis désolé mais dans le projet Blair Witch elle fait pareil. Elle arrive voilà je m'appelle Machine et on va tourner un documentaire sur la sorcière de Blair. Je suis désolé. C'est tout aussi forcé. Mais c'était en 95 je crois. 98 ou 17 je sais plus. Je sais plus. C'était pendant les années 90. Tu peux plus réutiliser les mêmes codes que dans les années 90 maintenant. Parce que c'est devenu forcé. Non tu peux plus utiliser... Les codes de ces années là ne sont plus utilisables maintenant. Il faut justement dépasser ça. Et c'est justement ce qui était intéressant quand tu voyais pour J.Blair Witch. Parce que c'était novateur. Tu regardais Paranormal Activity c'était novateur par rapport à ce qu'ils avaient fait avant au niveau du fan footage. T'es peut-être pas d'accord mais c'est le cas. Au niveau des idées les trois premiers Paranormal Activity. Chaque nouvelle opus a une idée dingue. Le mec voit le 3 c'est le meilleur. Il est réalisé par les gars qui ont fait 4 fiches. Il est incroyable. Tu regardes REC. REC c'est bourré d'idées novatrices à ce niveau là. Et justement. Et justement le dernier exercice aussi il y a des très bonnes idées. A chaque fois ça s'inscrit dans une continuité d'apporter des choses nouvelles aux gens. Là ça n'apporte rien si ce n'est... Est-ce que pour tous les films que tu m'as cité l'intro n'est pas innovatrice à chaque fois ? Non. Tous les films que tu m'as cité commencent par Paranormal Activity. Paranormal Activity ne fait pas. Paranormal Activity ça commence direct où il est en train de filmer sa femme. Et ils sont en train de discuter et sa femme... Tu filmes là ? Ah oui je filme. Non. 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 Sa femme lui sort une phrase en mode je suis pas très sûr qu'il faille filmer ou quoi. Et il dit ouais mais moi j'ai acheté cette caméra je suis content de l'avoir acheté. Et tu comprends au fil de leur discussion qu'il a acheté la caméra parce qu'elle est pas rassurée la nuit. Je suis désolé. Tous les films en fin de votre tête commencent par tu filmes là ? Ou par la fille qui se présente et dit ouais je m'appelle machine. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Non. Si. Pour revenir sur mon ressenti général moi j'ai vu un film nouveau. Alors je dis pas que j'ai été étonné dans tout le film en disant on me demande qu'il va se passer. Non peut-être pas. Mais en tout cas jamais je me suis dit Oh là je sens venir ce qui va arriver parce que je le sentais pas. Genre la partie de cache-cache sous la maison. La partie de cache-cache très inattendue. Qu'est-ce qu'il se passe ? Elle marche très très bien cette scène. Quoi ? Pour eux ? Hein ? Mais elle est désamorcée. Ah d'accord. Mais elle est désamorcée aussi. Oui mais justement moi je me suis dit ah d'accord donc c'est pas ça. Pareil en fait à peu près à chaque fois toi tu parles de désamorçage moi à chaque fois je me suis dit ah c'est pas ça. Alors c'est quoi ? Et de me le faire plusieurs fois dans le film j'étais comme ah il est malin. De me le faire à chaque fois pendant le film. Ecoute il y a un moment quand même où ça s'arrête et justement c'est les 25 dernières minutes. Et il y a un passage que je trouve génial c'est quand la grand-mère lui demande d'aller nettoyer le four. Qui arrive au milieu du film c'est pas ça. Voilà. Et moi. Et c'est même dans la bande annonce. Moi comme je t'ai dit j'ai pas eu peur au cinéma depuis très très longtemps. Même je crois que j'ai jamais eu peur au cinéma. J'ai eu peur devant ma télé mais enfin j'ai pas eu peur devant un film depuis au moins 10 ans. Et là pour une fois ça m'a fait une boule au ventre. Et j'étais comme ça. Oh putain. Oh putain. Oh qu'est-ce qui va se passer ? Les deux vraies scènes de tension pour moi. Oh putain que t'arrache. Les deux vraies scènes de tension réussies pour moi c'est la partie de cache-cache et cette scène là. C'est pour moi les deux vraies scènes de tension vraiment réussies et même si elles sont désamorcées c'est pas grave. C'est vraiment les deux scènes ok ça fonctionne. Les autres c'est j'ai trouvé ça véritablement forcé. Et soit réutilisant des gimmicks qu'on connaît déjà en s'en servant de façon très mauvaise et de façon assez ridicule et déjà vue. Pour laisser en plus sur un final niaisou au possible. Quand tu regardes un film comme ça qui est censé te mettre mal et que tu mates le générique en te marrant. Bah c'est au contraire. Assume ton propos, assume ton style. Je suis désolé le film à aucun moment ne contredit le reste de la filmographie de Night Shyamalan. Ça s'inscrit parfaitement dans ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Et moi je trouve que c'est un beau pied de nez à tout ce qui se fait actuellement dans le film d'horreur. Parce que, et ben non, c'est pas comme d'habitude. Désolé c'est pas comme... C'est de branler la nouille que de dire que je suis Terra Sandy, c'est en avant. Je suis désolé parce qu'à la fin du film, enfin quand tu vois le film tu te dis putain la fin ça va être... Et puis tu vois la fin, moi en tout cas j'étais comme ça... Moi la fin je t'en vais... Donc on a deux avis diamétralement contradictoires, je pense que ça pourrait conclure la vidéo. Mais je pense que c'est un bon résumé de dire que la filmographie de Shyamalan se passe comme ça de toute façon. La filmographie de Shyamalan est faite d'avis totalement contradictoires. Y'a des films qui font l'unanimité genre Sixième Sens ou... Sixième Sens ou... Un cassable. Voilà, par exemple le village ne fait absolument pas l'unanimité. C'est du Shyamalan. C'est largement mieux que le dernier mètre de l'air mais en même temps c'est pas dur. C'est mieux que... Ah je dirais pas que c'est mieux qu'After Off pour moi parce que moi j'ai bien aimé After Off. Vraiment je passe un bon moment, c'est du beau spectacle, ça se passe bien, tu... Tu suis l'histoire et à la fin t'es comme ça, ouais c'est cool, c'était cool. Ben moi c'est à peu près pareil pour The Visit, c'est à dire j'ai suivi le truc, j'ai eu des petits moments de... Le twist et à la fin c'est comme ça, bah c'était bien. Alors c'est pas le film du millénaire, c'est clairement pas le meilleur film de la carrière de Shyamalan. Euh... Il y a beaucoup de gens qui ont dit que c'était son meilleur film depuis longtemps. C'est les gens qui n'ont pas aimé After Off et du coup je peux leur donner raison. Mais moi qui ai bien aimé After Off je dirais que c'est du niveau d'After Off. Mais voilà j'ai bien aimé After Off. Moi je trouve que c'est du niveau des prods de films d'horreur actuels. C'est à dire que c'est le genre de film d'horreur que tu vas voir sur un instant et qui va être assez banal. Et produit pour faire du chiffre rapidement. Et puis c'est oublié. Et comme tous les Blue Mouse prods. Et le truc c'est que de la part d'un mec qui est capable d'habitude de marquer les esprits et de marquer des générations avec des films. Pondre un truc aussi... Aussi... J'ai plus le terme mais... Bateau. Voilà. Aussi au ras du sol que ça. Banal. Voilà. Autant premier degré. Et sans... Et sans vraiment essayer d'apporter quelque chose de nouveau et se complaire dans des choses qui ne marchent plus depuis longtemps. Ben... C'est très décevant. Ce serait décevant de la part d'un réel quelconque pour moi. Et c'est très décevant de la part d'un mec comme Chiamalan. Je sais pas quoi te dire. Moi... Alors... On est pas d'accord. Voilà. On est pas d'accord. C'est la bonne phrase pour conclure. On est visiblement clairement pas d'accord. On est pas du tout d'accord. Voilà. Mais c'est ce qui fait, j'ai envie de dire, la beauté du cinéma. Donc faites-vous votre avis sur le film. Exactement. Allez voir ou non The Visit. Moi personnellement je vous conseillerais d'attendre qu'il soit sorti. Et de se... Le télécharger de façon totalement légale. Moi je vous conseillerais plutôt d'aller le voir au cinéma pas tout seul. Euh... Avec des potes. Comme ça les passages un peu rigolos. Parce que mine de rien il y a des passages un peu comédie dans le film. Euh... Ah bon ? C'est pas une heure et demie de comédie ? Donc moi je vous conseillerais d'aller le voir avec des potes au cinéma. Parce que au cinéma, ce genre de film c'est toujours beaucoup plus intéressant et beaucoup plus immersif. Ouais. Donc pour les passages comédie vous serez plusieurs à rigoler. Si vous trouvez comme ce cher In The Panda que tout le film est une comédie, bah vous rigolerez pendant tout le film. C'est tant mieux pour vous. Tout le film n'est pas une comédie. C'est ce que tu viens de dire. Je suis désolé, c'est ce que tu viens de dire. Tu couperas peut-être ce passage. Mais c'est ce que tu viens de dire. Je fais exprès d'être mauvaise langue. Je fais exprès d'être mauvaise langue. Bon voilà. Donc s'il y a des scènes de tension qui fonctionnent bien, mais globalement c'est très attendu et très décevant. Pour les scènes de tension qui fonctionnent bien, je vous conseille d'aller voir le film au cinéma. Ouais. Allez voir ce qu'il fait, c'est vachement bien. Merci. Toi qui es retourné par là. Salut à tous. Allez, bisous, bisous. La nullité du cœur.